Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous sens triste ? Oui c'est vrai que ce matin quand j'ai vu le programme de la matinale, oui j'étais plutôt triste. Enfin pardon, pas de votre venue Madame Likou. Non non, c'est pas parce que vous n'êtes pas ministre que ça aurait pu me poser un problème. Parce que c'est vrai que là depuis le début de l'année, j'ai effectivement eu, on n'avait eu que des ministres les mercredis, et c'est vrai que ça permettait un petit peu à ma maman de se la péter parce que comme voilà comme elle est un peu fêlée, enfin elle est fêlée de la hanche, on va dire, elle s'est cassée la hanche en glissant dans la salle de bain, donc du coup elle m'écoute et elle aime bien pouvoir raconter à ses copines que j'ai eu des ministres, mais je pense que présidente de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée Nationale saluera aussi. Non, ce que je trouvais triste c'était plutôt le sujet de ce matin, l'Etat islamique, leurs otages et le devenir de ces otages, et je me suis dit bon ben là je peux pas vraiment faire un billet d'humeur, enfin en tout cas pas un billet d'humour parce que la situation est juste triste. Et puis après je me suis dit oui mais en même temps Nicole tu n'es pas payé au nombre de ha ha ha, donc j'ai le droit de faire un billettrice. Alors du coup je me suis mis sur mon ordinateur hier et alors que je m'apprêtais à lire un article du Monde, je clique sur le lien et là s'ouvre une fenêtre publicitaire. Alors je ne sais pas pourquoi on appelle ça fenêtre parce que généralement ça bouge plus la vue que ce que ça permet de voir. Et bref, il y a une fenêtre comme ça de yacaroulé.com qui me propose des articles automoto avec ce slogan « Votre sécurité a-t-elle un prix ? ». Au début je me suis dit qu'il est pertinent mon ordinateur de me faire réfléchir un peu sur le prix de notre sécurité. Est-ce que notre sécurité c'est le prix d'une rançon ? Est-ce que c'est le prix d'un engagement humain ? Bref, j'ai trouvé ça très pédagogue jusqu'à ce qu'en fait je me rends compte que yacaroulé.com voulait juste me vendre des plaquettes de frein. Alors je me suis dit quand même c'est pas très gentil, moi je vais prendre des nouvelles d'un otage et lui il essaie de me vendre des plaquettes de frein. Alors j'ai dit ça va pas très bien la tête à la pub. Mais surtout qu'en plus c'était pas la première fois parce que le 4 septembre ils avaient déjà essayé de me vendre des pneus dans une situation encore plus déplacée. On venait de perdre notre collègue Michèle Guigong qui était chroniqueuse à France Inter dans l'émission On va tous y passer. Au lendemain de son essai j'ai voulu écouter une chronique d'elle et là j'ai eu droit donc à une publicité de pneus. Alors ça va que Michèle a beaucoup d'humour, je me suis dit bon ben en voyant ça elle aurait dit quand même ils sont gonflés. Les types, pas les pneus Nicole. Parce que certes ça fait une métaphore, on peut se dire bon que ma Rustine elle a lâché, que la roue tourne, que les choses vont rouler mais bordel quand même faire du fric sur mon dos, faire de la com sur mes vieux os, c'est pas très chouette. Et non effectivement c'est pas chouette l'animal qui conviendrait, c'est plutôt araignée. Parce que sur internet on parle, internet c'est toile, et c'est vrai qu'internet est une toile où la publicité est un peu l'araignée. Alors comment ça fonctionne une araignée ? Et ben ça tisse des longs filaments invisibles comme ça dans toutes les directions et quand une proie se prend dans les mailles, paf l'araignée elle l'emballe dans des fils, elle lui injecte du venin qui va digérer de l'intérieur, ensuite elle réaspire le tout. Et en fait la publicité sur internet elle fait pareil. Elle s'étend comme ça de façon invisible par des encarts, des encarts publicitaires, des pop-up, des animations et dès qu'en tant que proie on est pris dans la pub, paf, on est emballé par celle-ci, on se dit waouh, un rasoir robotatif à triple lab, c'est magnifique, ça m'emballe, parce que la pub nous a injecté des idées qui nous digèrent de l'intérieur. Et du coup après la pub elle peut ré-aspirer le tout, notre argent, notre temps, etc. Mais après notre état émentif, elle s'en fout la pub. De l'autre côté de l'écran, on peut être triste, malheureux, en pleurs, on peut même être mort, vous savez qu'il y a où se féliciter pour la mort de Ben Laden d'avoir atteint les presque un milliard de clics. Et bref, du coup quand on voit que Google a généré quand même 2 milliards et demi de bénéfices lors de son dernier trimestre, quand on voit bref que l'araignée publicité nous a quand même bien aspiré, des fois j'ai juste envie de dire Publicité, est-ce que tu peux pas juste nous laisser être triste en paix ? Nicole Ferroni Reallyhuman La Couric ... ... ... ...